Musique Salut Youtube et merci d'avoir cliqué sur la vidéo Bienvenue sur la chaîne Tadius Fitness Je refais une présentation parce que je vous parle comme si ça faisait des années que vous me connaissez Mais maintenant qu'on commence à être plus nombreux Je me rends compte que je ne me suis jamais vraiment présenté là dessus Donc mon pseudo c'est Tadji comme vous avez pu le voir Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux sous le nom de Tadji Fitness T-A-J-I-Z Fitness Qu'est-ce que je fais dans la vie ? Je suis personnel trainer à Paris Et mon truc c'est les vidéos Youtube Donc vous verrez sur ma chaîne si vous venez d'arriver une fois de plus Je ne suis pas dans les vidéos conseils, je ne suis pas dans les vidéos comment construire un fessier Moi ce qui m'intéresse de partager c'est mon aventure à travers la musculation Et dans ma vie au quotidien Sur ce, on lance la vidéo Dans cette vidéo, on va voir deux de mes entraînements Je vais vous en présenter deux donc Un hopper sur les Champs-Elysées Et un le voir également sur les Champs-Elysées Avec notamment des PR Comme vous savez pour la plupart d'entre vous je vous prépare donc IFBB France Qui sont les championnats de France de bodybuilding Donc dans le bodybuilding il y a plusieurs catégories On a les bodyclassiques donc le bodybuilding On sert dans les hommes en tout cas parce que les femmes on y viendra plus tard On a le men physique, maintenant on a le classique physique Et c'est à peu près tout Et après il y a des catégories en fonction de votre taille et votre poids maximum Donc moi je compte concourir dans les bodyclassiques Donc ce qui est du bodybuilding alias culturisme Dans les plus d'un mètre 80 jusqu'à taille plus 10 jusqu'à 90 kilos Ça veut dire que mon maximum avec ma taille Ce serait d'être à 89 kilos me semble Sachant que moi en tant qu'athlète nati donc Et c'est ma première compétition de bodybuilding Je compte arriver sur scène aux alentours de 80 kilos Donc je suis dans la merde effectivement Dans cette vidéo également Je vais vous mettre le premier physique update de cette préparation 2016 Comme vous le savez j'ai pas mal de retard dans ma prep Donc je suis en train de rusher des choses comme pas possible Vous l'avez vu sur Instagram si vous ne me suivez pas Si vous ne me suivez pas une fois de plus C'est sur Tadis Fitness J'ai du retard, j'ai beaucoup de retard Donc je rushe la prépa Ce qui veut dire qu'en gros j'étais là niveau calories Alias 4500 Et maintenant je suis là à 2500 par jour Et je bouffe une heure de cardio Ce qui creuse encore plus le déficit A savoir que mes entraînements durent environ 3 heures par jour Plus la quatrième heure de cardio Je mange pas beaucoup Je me dépense beaucoup Mais du coup ça fuse Je vous droppe le physique update avant de commencer la vidéo Maintenant Sous-titres par Jérémy Diaz Donc voilà où on en est à environ 6 semaines de la compétition 6 semaines, 6 semaines c'est pas beaucoup Mais 6 semaines ça me laisse le temps de creuser le déficit Et de perdre actuellement du gras et pas que du muscle Donc je suis présentement à 85, 84,9 kilos Ce qui fait déjà que j'ai déjà perdu 6 kilos Depuis la dernière vidéo s'intitulant Upper Lower Vous pouvez aller la voir sur la chaîne J'avais un posing au top de ma bulk A 91 kilos donc à la fin de la vidéo Donc je vous invite à aller la voir Pour constater la différence avec le posing que vous venez de voir 5 kilos à perdre, 6 semaines C'est un rush Ça veut dire que c'est pas optimal Ça veut dire que je vais perdre plus de sage que je devrais D'après ce qu'on apprend D'après ce qu'on lit par-ci par-là Donc moi comme je l'ai marqué sur Instagram Une fois de plus je vous invite vraiment à me suivre Je veux tester pendant cette prep Malgré moi Le fait de rusher un déficit Ou non Et quel est son impact en fait Est-ce que je vais vraiment perdre du muscle Est-ce que je vais arriver moins beau qu'à mon seul manière Beau qu'à mon seul manière Ou alors Ce fait de diminuer lentement les calories C'est plus ou moins de la bullshit Et en vrai on peut faire des prep En deux mois ou pas Voilà Donc on va découvrir ça pendant cette préparation Je devrais que j'en ai aucune idée moi non plus J'ai jamais vu personne faire ça avant Parce que personne n'est assez con Que moi Pour rusher une prepa d'un show bodybuilding Enfin bref anyway on y arrivera de toute façon Et on va en passer sur les workouts Donc je vais vous présenter maintenant là de suite Un upper qui datait de Qui date pardon de environ 4 jours Sur les chances d'une fois de plus Aucun focus en particulier Tout est fait en superset Je vous ai récordes que 4-5 exercices Parce que en vrai dans mes séances upper Finalement je monte au moins 10 superset Des fois je fais même des trisets Aucun focus en particulier Aucune douleur nulle part Je récupère parfaitement J'ai ce qu'au upper J'ai ce qu'au upper J'ai ce qu'au peu J'ai ce qu'au upper C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc avant j'ai toujours, vous savez que je viens du power bodybuilding, du powerlifting ou ce que vous voulez, donc ce qui m'intéressait c'était le lourd, ce qui m'intéressait c'était la performance et pas le physique. Et j'ai fini par switcher et maintenant ce que je fais, c'est beaucoup de rep. Donc je suis arrivé sur des barres, sur des altères, sur des performances qui me satisfont. Je suis satisfait par mes performances, on va y arriver, on s'en fout, je coupe pas, elle est fou de gros. Et du coup, je reste sur ces charges mais je rep. Donc cette préparation est sous le signe des 10 à 15 reps comparé à celle de ma semaine qui était sous les 6 à 8 reps un peu partout. Donc niveau nerveux, je suis capable d'encaisser beaucoup plus de séances. Donc là je suis définitivement 7 jours sur 7 avec les jambes 3 à 4 fois par semaine et le haut 3 à 4 fois par semaine, 7 jours, vous comprenez la logique. Et j'ai envie de voir l'impact que ça a eu sur mon physique. Donc d'après moi et d'après mon entourage, ça a pété, ça a clairement pété, on va le voir à la fin, c'est très, j'ai explosé. Mes cuisses, c'est n'importe quoi, moi-même je m'en rends compte. Donc on verra, donc les quadriceps en particulier, le boulard aussi mais bon, à partir, les fessiers pardon, à partir du moment où on perd du gras, on perd du cul. Je suis pas le seul à le dire pour le coup. Mais concernant le haut, concernant le haut c'est plutôt pas mal également. Ce qui m'intéressait c'était les épaules. Donc vous savez, ça a été mon gros focus cet été, enfin à partir du moment où j'ai choisi de faire main physique et j'ai continué bien sûr pour bodybuilding. Cependant, pour bodybuilding, j'ai cherché beaucoup plus de volume sur les jambes, d'où mon 3 à 4 fois par semaine des jambes qui encaissable largement pour avoir un équilibre entre le haut et le bas. Qui était déjà plutôt moins le cas mais on en veut plus, on en veut toujours plus. Désolé. Et je crois même que je suis arrivé au point où mon haut et mon retard sont en bas. On verra ça une fois que ce sera cut parce que comme vous le savez, généralement, l'humain, l'homme, etc. On stocke beaucoup en bas et un peu moins en haut. Donc on verra la fin de la sèche. Fun fact aussi, c'est que quand je diète, quand je diète et quand je suis bien avancé dans ma dette, c'est là où je suis le mieux dans mon training. Donc j'arrive, je suis un légume, je prends mon C4, mon C4, c'est un priori au cas, et je mets ma musique et tout d'un coup, je peux décoller et je ne sais pas pourquoi, je fais des perles. Donc vous l'avez vu sur la vidéo précédente, celle qui est juste avant celle-là, c'est un 8 x 220 au soulevé de terre. No joke, il n'y a pas si longtemps que ça, je ne soulevais même pas une fois 220. Et avant-hier, donc, pour ce lower que vous allez voir dans la minute qui suit, je me suis dit, j'ai atteint mon boulot en sumo, je vais laisser le sumo tranquille un peu, et on va aller chercher des variantes. Donc les variantes, alias le vrai en fait, ça va être le traditionnel. Donc je me remets au traditionnel avec une technique en particulier que j'ai vu sur Instagram sur un mec qui s'appelle Tom Martin, je crois, c'est un Canadien, si je ne dis pas qu'il y en a une fois de plus, il est énorme. Le mec a un dead à 400 kilos. Alors, un attire, non, j'en sais rien, en tout cas, il n'est pas équipé, et 400 kilos, ça reste 400 kilos, que tu te piques les fesses ou pas, c'est assez énorme. Donc, première fois que je bosse sur cette technique, deuxième fois actuellement, mais première fois que je fais des vraies séries, et quand vous allez voir sur la chauffe, je ne sais pas ce que je vous ai mis de la chauffe, et le working set, ça vole, putain, ça vole, ça vole, ça vole. Donc le tradit, c'est super simple, super simple sur la première rep. Par contre, après, dès que tu veux rapper, l'amplitude, tu te rends compte à quel point elle est deux fois plus grande qu'un putain de sumo. Donc, je suis plus ou moins aussi fort sur une rep en semi-sumo qu'un tradit, mais quand il s'agit de rapper, le temps sous tension est beaucoup plus élevé sur le tradit, à moins que tu jettes complètement à charge, mais là tu as tu fais un guêle d'eau, que sur le sumo, du coup, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus dur. Pareil que la mécanique, tu es plus vers l'avant, tu es plus gainé, plus de tension, plus compliqué, ok ? Donc, c'est deux recrutements différents, c'est deux mouvements différents, vous pouvez faire les deux dans une séance, il n'y a aucun souci. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo, je vous envoie le lower, je vous laisse apprécier le PR, j'étais super content, j'étais super associé, let's go ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! ... 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